Bonjour, bienvenue à Profession Passion, l'émission de Contact Entreprise, un visage différent du chef d'entreprise. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir un militant dirigeant, en l'occurrence en la personne de Philippe Négoué, dirigeant de Knowledge Consulting et président de la FTPE. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment vas-tu ? Moi ça va, ça va très bien, content d'être là, avec vous. Moi aussi. Alors Philippe, pour démarrer, quel est ton parcours pour devenir dirigeant ? Quel a été ton parcours finalement ? Alors, je dirais que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé dans les sciences et dans la technologie, donc j'ai eu un diplôme d'ingénieur en génie électronique, pour me rendre compte finalement que c'était un plaisir, mais pas une vraie passion. Donc j'ai quand même travaillé trois ans, quatre ans dans les technologies, en SS2I, et après j'ai profité d'un rachat du groupe pour pouvoir repartir en formation, me former aux affaires, au management, parce que je dois avouer que j'ai un grand intérêt pour l'être humain, peut-être certainement que j'étais en quête de sens. C'est ça. Exactement. D'accord. Et voilà, et puis de fil en aiguille, je n'ai jamais arrêté de me former, puisque j'ai enchaîné par un master un peu plus tard en ingénierie financière et fiscale, et aussi une formation de coach que j'ai fait à la CHCPAC. D'accord. Donc nous avons des choses en commun. Exactement. Donc nous allons nous comprendre, certainement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, dans ce parcours, tout au long de ce parcours, qu'est-ce que tu as rencontré ? Quelles sont tes passions ? Alors, mes passions, j'ai envie de dire, j'aime, je suis un militant. Je crois que très jeune, je me suis intéressé à notre histoire, et notamment par la transmission. Je discutais beaucoup avec ma grand-mère, qui me parlait, autant l'amiral Robert, comment, avec très peu, elle a pu éduquer tous ses enfants, parce qu'à l'époque, les gens faisaient beaucoup d'enfants. Et je me suis toujours dit qu'on ne peut pas oublier ça. Il y a un devoir de mémoire. Il nous faut continuer à oeuvrer et à pousser ce territoire. Moi, je suis convaincu que c'est un territoire où il y a de multiples talents, quoi. D'accord. Quand tu dis territoire, tu... Je parle de la Martinique. Oui, évidemment. Que j'aime, que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Je m'étais toujours dit, même quand j'étais étudiant, qu'il fallait revenir, apporter sa pierre à l'édifice. Bien sûr. Et dans ce que tu es en train de mettre en place, quelles sont les causes pour lesquelles tu pourrais vraiment te battre ? Alors, moi, je crois que j'ai une bataille qui me tient vraiment à cœur. C'est l'entreprenariat. Aider les gens à se réaliser. Devenir un acteur économique de son territoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un enjeu social qui est très grand. Beaucoup de jeunes sont au bord de la route, mais aussi beaucoup de seniors. On en parle moins. Et je crois qu'il nous faut nous engager. Et pour s'engager et défendre cette cause-là, donc intégrer... On parle d'inclusion, n'est-ce pas ? Incluer ces jeunes-là, il est important de générer de la richesse. Donc, toi, tu dis inclusion. Inclusion. Et non pas insertion. Exactement. Inclusion. Inclusion. Permettre et que l'entreprise devienne un lieu d'épanouissement. souvent oublie, malheureusement. Mais oui, c'est vrai. Bon. Alors, Philippe. Tu sais, profession-passion, c'est avant tout un concept pour inspirer les personnes, pour témoigner aussi de qui on est de manière un peu différente. Alors, sur cette idée-là, je voudrais te faire savoir qu'il y a quelqu'un qui a voulu témoigner sur la personne que tu es. Tu es prêt à découvrir ? Je suis prêt. C'est une belle surprise. Ah, voilà. Je te propose que l'on regarde. Oui, c'est d'abord un homme d'engagement. Quand je dis engagement, c'est en même temps conviction. Bon. Il y a autre chose de très séduisant chez lui, c'est qu'il a une solide formation. C'est un ingénieur au départ qui, après, a fait une formation de management de très haut niveau dans des écoles commerciales. Il est passé par le Canada, il est à Londres, etc. Donc, c'est un type qui a une formation extrêmement solide. d'ailleurs, son sabote s'appelle « Knowledge Consulting ». Ce n'est pas par hasard. C'est la connaissance. On sent que c'est quelqu'un qui a cherché à bien être formé pour pouvoir agir en conséquence. Il a une vraie proximité avec les gens en général et avec ses mandants, en quelque sorte, que sont les membres de la fédération. Et c'est surtout l'attitude que je vois que les gens ont par rapport à lui. Ils ne le voient pas tellement comme le président de l'association. Ils le voient comme une espèce de grand frère. Et Philippe est très à l'aise dans ce domaine-là parce que, bon, c'est un garçon qui travaille les matins, les billets, les soirs. Et il est très à leur disposition, très à leur écoute. L'écoute, c'est très important. Les gens ne l'aiment pas simplement comme le président d'une association. Ils l'aiment vraiment comme quelqu'un de leur famille qui... Alors, l'autre aspect, d'ailleurs, amusant, c'est que Philippe habite toujours chez ses parents. Pourquoi ? Parce que ses parents sont d'un certain âge et il nous dit... Bon, je ne peux pas les laisser tout seuls. Ils ont une grande maison familiale. Et il nous dit... Bon, moi, c'est de mon devoir d'être à côté d'eux par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour moi, etc. Il y a une expression pour ça. On dit... Une bonne personne. Une bonne personne. Alors, Philippe ? Vous allez me faire pleurer. C'est pas mieux, ça. Mais alors pleurons ! Non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je considère quand même un tort. de très sage. Alors, il est très humble et venant de lui. En toute sincérité, ça me touche vraiment. Et dans ce qu'il dit, qu'est-ce qui te touche particulièrement ? C'est tous ces compliments. Des fois, ça m'arrive d'être dur avec moi-même parce que quand je regarde la Martinique, il y a tant à faire. Je me dis qu'on n'a fait même pas un huitième du chemin à parcourir. Donc, c'est pour ça que tous ces compliments, je les trouve un peu surdimensionnés. Mais je sais qu'ils sont sincères et c'est là où ça me touche. En même temps, moi aussi, j'avoue que j'ai été très touchée parce que ce qu'il dit de toi, c'est que tu es un homme de proximité. J'aime les gens. Voilà. Mais à vrai dire, il dit aussi que les gens t'aiment. Exactement. J'aime les gens, vraiment. Et ça, tu reçois leur amour ? Bien sûr. Sinon, je crois que c'est ce qui nous permet de tenir dans ce contexte difficile qu'est la Martinique. On est sur un petit territoire, les choses sont plus compliquées. Et ce qui permet de garder le courage, d'être résilient aussi, c'est ce qu'on donne, mais ce qu'on reçoit. C'est ça. Et ce qu'on reçoit, c'est aussi son carburant. C'est ça. Ça crée de l'énergie. Exactement. Et on se rend compte que le vernis, il n'est pas qu'à moitié vide, il est aussi à moitié plein. Ah oui, Philippe. C'est ça que je veux partager aujourd'hui avec nous. Vraiment. C'est super. C'est vraiment ça. En tout cas, très, très riche, ce retour sur toi. Ah oui, ça marche. Et justement, allons encore plus loin dans ce que tu vois de la Martinique. Qu'est-ce qui t'irrite aujourd'hui ? Alors, ce qui m'irrite, c'est les injustices, les injustices. Il y en a qui profitent de tout et il y en a qui n'ont rien. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur zone de confort. Ils ont leur salaire. Ils ne donnent pas le maximum pour ce pays. Alors évidemment, il y a des choses qui peuvent expliquer ça. Mais je crois que lorsqu'on a tout ça de jeunes au chômage, par exemple, nous, on reçoit chaque semaine des vingt dizaines, vingtaines de CV des fois, des jeunes qui parlent trois, quatre langues, qui ont fait trois, quatre écoles, qui pourraient emmener cette force, cette énergie. Et puis la jeunesse, c'est l'avenir. Et qu'ils sont au bord de la route, ça nous fait mal. Alors évidemment, on essaye de faire jouer nos réseaux, mais ça ne suffit pas. Et des gens qui sont à certaines fonctions sont uniquement dans des postures. Et souvent, je dis qu'ils font du chaud. Ils mentent au peuple. Ils profitent de tout sans se donner à 100%. Alors, il y en a qui se donnent, il ne faut pas généraliser. Mais il y en a beaucoup qui profitent du système. C'est en ça que tu te dis militant ? Exactement. Mais rien dire, c'est être aussi condamnable. Donc, il faut dire les choses, pas forcément pour stigmatiser, mais pour qu'on puisse avancer. Et c'est ça l'idée. Et vous voyez bien le contexte actuel. On est souvent dans des querelles de bas niveau. On dit chez nous cancan, etc. Alors qu'il y a des jeunes, quand on passe au bord des routes, au bord des cités, on les voit. ils sont là toute la journée sans activité. Et toi, tu veux agir ? Il faut agir parce que c'est agir ou s'exiler. Je l'ai toujours dit. Le jour où je serai résigné, je partirai. C'est clair, on ne peut pas être chaud et froid. J'ai fait ce choix d'être militant et je l'ai été étudiant. Ce n'est pas quelque chose que j'ai sorti du chapeau. Étudiant, je défendais déjà le droit des étudiants. Lorsqu'on connaît qu'on a connu la discrimination dans les grandes écoles, pour avoir une chambre en cité universitaire, on ne peut pas oublier ça. C'est ça. J'étais souvent le dernier à trouver un stage. Alors évidemment, je n'ai pas le look, le beau costard, je ne suis pas dans l'apparence. Évidemment, j'ai fait un choix difficile, je porte des locks, mais excusez-moi aujourd'hui, ce qui compte, c'est la profondeur, l'identité et la sincérité et être aligné à ses valeurs. C'est ça. Je crois que c'est ça qui est bon. C'est ça, tu as raison. Être aligné à ses valeurs. Alors justement, dans cette même idée, c'est quoi le mot ou l'expression que tu aimes bien utiliser ? Moi, c'est le sens, ça me persécute, ça m'empêche de dormir. Je me demande toujours pourquoi je fais telle ou telle action. Quel est l'impact attendu ? Donc tu t'interroges sur le sens ? Je m'auto-évalue. On a monté la FTP, le nombre d'adhérents, est-ce qu'on progresse ? Est-ce qu'on sauve des boîtes ? Combien de recrutements on fait par an ? Souvent, mes collaborateurs me disent Philippe, Philippe, tu vas nous rendre fou parce que je veux qu'on ait des résultats parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de pouce. Il y a des entreprises en souffrance. On a reçu une dame, deux gamines, deux belles filles. Elle nous dit qu'elle va finir avec la vie. Son dernier recours, c'est la FTP. Elle vient nous voir. On ne peut pas jouer avec ces gens-là. On a ce résultat. Il faut une responsabilité. On ne peut pas tout le temps être dans l'apparence et puis tromper les gens en conscience. On se balade, on monte dans les avions, on est tous les dix jours à Paris et rien n'avance. Aucun résultat. Travaille, que tout va bien. Je ne peux pas accepter ça. Ça s'entend et ça se voit. Je ne peux pas accepter ça. Tu sais que je prends vraiment et je reçois vraiment fortement. Aussi fortement que tu le dis. Je suis anti. C'est ça souvent mon problème. Oui, mais tu as dit militant. Donc on entend le militant. On entend aussi la colère juste du militant derrière ce que tu dis. Et pour tout ça, vraiment, je te remercie. En tout cas, là, ce qui me touche, c'est vraiment cette... En même temps, tu le dis, mais on sent une force tranquille. On sent, tu vois, cette volonté d'agir, cette question, même au long de la mission. C'est une mission que tu t'es donnée. Exactement. Ne pas avancer, c'est reculer. C'est ça. Et ne pas décider, c'est décider. Moi, j'avais un prof qui me racontait et qui me disait souvent si on devait résumer la vie en une équation, c'est les décisions qu'on a prises et celles qu'on n'a pas prises. Donc, rester dans une passivité, c'est décider de reculer et c'est décider de se faire du mal parce que l'être humain a besoin de sens pour avancer. On a besoin de ça. On pourrait même dire c'est décider de ne pas vivre. Exactement. On n'est pas vivant, finalement. Je crois que c'est la bonne expression. C'est refuser de vivre. Et dernière chose quand même, et ne pas oublier que le temps est court. Les Américains disent souvent short time. Le temps, il est court. On n'a pas des siècles. On n'a que cette vie-là. Et voilà, on a une petite vie pour pouvoir faire ce qui nous semble être juste. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Voilà. Alors moi, je vais peut-être parler un peu du coaching et j'adore une expression de la gestalt. que j'aime beaucoup. C'est qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi ? Je trouve ça exceptionnel. Il faut souvent se poser cette question parce que souvent, nous sommes dans la valise des excuses. J'ai eu de mauvaise éducation. Les Martiniquais ne sont pas bons, etc. Mais je crois que la vraie question est moi, qu'est-ce que je fais ? Et moi, qu'est-ce que je fais ? C'est ça la vraie question. C'est moi, maintenant. Maintenant. Tu es d'accord ? Moi, maintenant. Maintenant. Pas demain non plus. La procrastination, c'est maintenant. Voilà. Je critique souvent sur les médias. Observez bien. J'espère que, je pense que tout le monde en est conscient. Les personnes font des propositions. Très peu de gens en font. Et puis, le changement commence par soi. Le changement commence par soi. Mais tu sais que c'est ça la difficulté. Exactement. Parce que ça veut dire aussi comprendre que ça dépend de chacun de nous. Bien sûr, bien sûr. Et ça demande aussi un effort, voire une autodiscipline. Exactement. Tu es d'accord ? Ah, bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas facile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que les gens qui sont dans une spirale un peu destructrice ont besoin de se faire accompagner. C'est ça. Et c'est là où on doit faire jouer la solidarité. C'est là où on doit faire jouer la dynamique de groupe. Oui, parce qu'on a besoin des autres. Exactement. Et d'ailleurs, la FTPE permet d'échanger. Un chef d'entreprise qui est découragé va peut-être rencontrer un chef d'entreprise qui est en pleine croissance. Donc, ça va lui donner, quelque part, ça va l'interroger. Pourquoi lui, il peut être en croissance et pas moi ? Etc. Et donc, ça va favoriser la remise en question qui est nécessaire, je pense. Et puis, ça crée aussi les relations que tu disais avoir avec Hector et Elisabeth. Tu vois, ce côté mentor. Bien sûr. Tu vois, avoir aussi des personnes qui nous disent vas-y. Bien sûr. Vas-y, voilà ce que je vois en toi, de bon, de fort. Lui, t'as vu ce qu'il dit à la fin. Il dit que tu es une bonne personne. Bien sûr. Tu vois. Donc, c'est aussi ce regard bienveillant. Exactement. Tu vois. Pas complaisant, bienveillant. Bienveillant, c'est ça la différence. Alors, Philippe, nous sommes arrivés à la fin de notre profession passion. Et du moins, à la dernière partie, voilà, qui est en fait le moment culte, moi, je l'appelle un peu comme ça, où tu es amené à partager avec nous quelque chose de plus qui te passionne. Et avec quoi tu es arrivée ? Avec quelle idée ou quelle passion ? J'ai trois choses. J'en avais deux ce matin. Moi, je me dirais les choses telles qu'elles sont. Je me dis la vérité. Et puis, il y en a une troisième. J'aime beaucoup enseigner, transmettre, transmettre. D'ailleurs, j'ai longtemps été intervenant à l'ISCA, à l'EGC, à la CCI. J'aime beaucoup transmettre. Ça, c'est important. Et puis, les arts martiaux que j'aime beaucoup. Je travaille sur soi. Donc, j'en ai fait plus de 20 ans. J'étais un petit peu très, très vif. Un peu punchy. Punchy, mais aussi très, très actif. Donc, il fallait canaliser cette énergie. Alors, je le suis encore, mais maintenant, ça a pris une autre forme. Et puis, la musique. Alors là, la musique, le reggae, le jazz. Ah ouais ! J'aime les musiques à texte parce que c'est important aussi de véhiculer des... Aujourd'hui, la musique n'apporte pas forcément des messages. Avec les paroles. Parce qu'il y a la dimension spirituelle d'un homme. Et c'est pour ça que j'aime le reggae parce qu'il y a souvent des messages forts. On connaît beaucoup Bob Marley. Moi, j'adore ses textes. Beaucoup de messages aussi d'espérance sont véhiculés dans de la bonne musique. Exactement. Et puis, la musique en elle-même, c'est fantastique. Donc, je fais un peu de basse. Alors là aussi, elle prend un peu de poussière. Donc, tu pratiques aussi la musique. Parce que les activités et notamment la fédération prend énormément de temps. Mais des fois, il faut faire des choix. Mais j'y retournerai très certainement. ça, c'est sûr. Et même à l'issue de profession passion. Exactement. Ah, prenons le défi comme ça. Exactement. Merci à toi, Philippe. Merci de l'invitation et puis de toutes ces émotions. Et puis, parce que bon, ça a touché le témoignage. Je crois que ça va redescendre dans quelques heures. Ça aussi, c'est intéressant d'avoir de bonnes vibrations, comme disent certains artistes. C'est important. Si tu vois la notion de bonne personne, il faut continuer à cultiver ça. La Martinique a besoin de bonnes personnes. Voilà. Merci à toi, Philippe. En tout cas, si je dévie, il faudra m'envoyer un signal très fort. Je te l'enverrai. Avec plaisir. C'était Profession Passion avec Philippe Négoué. Un magnifique moment. Merci à toi, Philippe. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt. OK, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada